Désolée d'apporter de la négativité dans vos stories, mais là j'en ai marre et du coup je ressens le besoin de parler. Déjà je voudrais commencer par dire que c'est marrant parce que parfois on m'a approché en me demandant de parler en tant que femme dans le milieu de la musique et je ne me sens jamais légitime parce qu'en soi dans le milieu du travail concrètement je n'ai jamais eu de problème, tout simplement parce que je travaille avec mes amis et mes amis, s'ils sont mes amis, c'est que je considère qu'ils sont des gens bien. Là où je voulais en venir c'est que mes amis me font me sentir safe, je suis hyper privilégiée sur ce point, je m'en rends bien compte. Mais voilà, après dans les DM c'est une autre histoire, il y a beaucoup de gars du métier qui traînent comme des vautours, c'est presque comme du grooming parfois, on ne va pas se mentir, et ça j'en ai marre, vraiment je n'ai pas envie de travailler avec vous, je ne répondrai plus, si ça me fait rater des opportunités, tant pis, j'en ai marre, des jeux de pouvoir, ça me fatigue, ça me fatigue fort. Voilà, et il y a aussi les photographes chelous qui te proposent des verres plutôt que vraiment de travailler avec toi et aux surprises, aux surprises en général ne font exclusivement que du nu. Perso je ne suis pas intéressée de poser dans des positions du Kama Sutra, donc voilà, non merci, vous êtes vraiment, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes hyper creepy et voilà, il y a aussi les gens qui ne comprennent pas ce truc de relation parasociale et qui se permettent de m'envoyer des messages comme celui que j'ai posté, celui-là était honnêtement relativement plutôt soft, même si complètement déplacé, genre le gars j'ai répondu une fois son DM et c'était pour parler de playlist de musique et puis après il envoie ça quoi, je ne comprends pas. Bref, désolée pour le coup de gueule, mais moi mon quotidien il est relou à cause de ça, donc voilà, j'avais envie d'en parler vite fait, même s'il y a un million de trucs à dire en vérité sur ce genre de comportement. Mais voilà, je revenais, le monde n'est plus déjà assez de la merde comme ça, je pense qu'on peut arrêter de se comporter comme des merdes entre nous, ça serait beaucoup plus simple. Voilà.